hola tout le monde j'espère que vous allez bien demain c'est le premier jour de l'été du coup bah il est grand temps pour moi de vous présenter ma pile à lire pour la saison qui est clairement celle durant laquelle je voyage le plus c'est à dire que tous les livres qui se passent dans des pays chauds et il y en a beaucoup je me les réserve chaque année expressément pour fin juin juillet et août et puis évidemment aussi tous les livres qui se passent en été ça va de soi ma déco n'est pas encore passé en mode été c'est toujours printemps mais ça ne saurait tarder et et puis bah écoutez je vais démarrer donc j'ai 16 livres à vous présenter pour des voyages aux quatre coins du monde amérique du nord amérique du sud afrique australie moyenne orient même un petit peu europe vous allez voir ça va être trop bien donc je vous fais je vais vous faire ça continent par continent et vraiment en une phrase de façon très synthétique parce que quoi qu'il arrive je vous en reparlerai en détail très bientôt c'est parti mon voyage estival va démarrer en amérique et avant de partir aux états unis au canada je vais m'arrêter d'abord à hawaii parce que plus été que hawaii va franchement on fait pas avec autant des requins et des sauveurs de kawai strong washburn paru chez folio qui va nous raconter c'est une saga familiale qui nous permet de découvrir hawaii tel qu'elle est loin des clichés du tourisme de toute l'idée qu'on peut s'en faire et c'est vrai que c'est un roman qui depuis sa parution me fait très envie donc j'ai attendu qu'il sorte en poche et maintenant j'ai vraiment très hâte de le lire comme je voulais dit on remonte au canada et aux états unis avec deux suites de séries que j'adore donc la première c'est le canada avec anne d'ingleside de lucimo de montgomery aux éditions monsieur toussaint l'ouverture c'est le sixième tome de la saga anne de green gable dans lequel maintenant anne est une maman de je crois de cinq ou six enfants enfin voilà d'une grande tribu et voilà c'est joli un tome par saison donc je continue il n'y a pas vraiment de lien avec l'été pour une fois mais j'ai hâte de continuer c'est vrai que le tome 5 m'a un peu moins plu donc on va bien voir ce que ça va donner et ensuite on va partir états unis avec le tome 2 de mille femmes blanches de jim fergus paru chez pocket donc moi j'ai l'édition collector avec les trois tomes en un mais vous pouvez les trouver à l'unité donc le tome 2 c'est la vengeance des mers j'ai je me suis enfin lancé dans cette trilogie bala cet hiver le premier tome ça a été un très gros coup de coeur j'ai adoré donc là il me tarde de repartir dans les grandes plaines sauvages avec les ces femmes incroyables avec les amérindiens et d'ailleurs je vous avais fait une vidéo 100% amérindiens donc je vous laisse le lien en barre d'infos si ça vous intéresse et enfin pour terminer avec l'amérique du nord j'ai enfin vu le film sur la route de madison avec clint eastwood et meryl streep et j'ai découvert qu'en fait à la base c'est un roman donc comme en plus il est tout petit bah là je me suis dit que j'allais me lire pour cet été donc c'est de robert james wallace si je ne dis pas de bêtises paru chez pocket donc voilà mon petit tour d'amérique du nord va s'arrêter là mais vous vous en doutez puisqu'on est sur ma chaîne on va s'arrêter quand même pas mal en amérique du sud j'ai choisi quatre classiques plus ou moins connus par le public français donc peut-être que je vous permettrai de faire des découvertes donc le premier malheureusement il n'existe pas en français c'est un roman mexicain balloon canane de rosario castellanos que j'ai trouvé justement lors de mon voyage au mexique qui va nous parler d'une op de l'opposition entre les mexicains blancs et indiens dans les années 50 c'est un roman qui apparemment là bas est assez reconnu donc je sais pas en plus j'ai beaucoup aimé la couverture je voilà j'ai hâte de le découvrir et puis ben je vous dirai le niveau d'espagnol je pense malgré tout que ça c'est ça sera pour les gens qui ont un très bon niveau mais c'est non jamais une bonne surprise je vous dirai ça quand je l'aurai lu ensuite alors là monument de la littérature mondiale du 20e siècle 100 ans de solitude de gabriel garcia marquez paru chez point c'est une très belle édition je passe ouvrir les feuilles elle brille je vous ai parlé de l'amour au temps du choléra il n'y a pas si longtemps que ça et puis ben voilà il me reste à lire cent ans de solitude de cet immense auteur qui a été prix nobel de littérature je on est clairement sur la même chose que l'amour au temps du choléra c'est à dire un pavé très compact mais bon j'espère que cette fois ça me plaira plus on est sur une saga familiale qui va s'étendre sur un siècle c'est son roman le plus connu on verra bien autre très grand classique autre grande saga familiale également la maison aux esprits d'isabelle ayende paru au livre de poche donc moi j'ai une vieille édition mais il a une édition plus récente au livre de poche là on est sur un classique chilien c'est le roman le plus connu d'isabelle ayende qui est l'une des plus grandes autrices latino américaine contemporaine donc c'est pareil là je l'été c'est le moment où je lis le plus donc c'est là où souvent je me réserve quand même pas mal de pavés ou de classique en me disant bon allez si tu te lance pas maintenant tu te lancera jamais mais voilà ça fait ça fait partie des romans que j'ai quand même vraiment hâte de découvrir et enfin classique moins connu mais classique quand même de l'auteur Horacio Quiroga et son fameux anaconda paru chez métellier je vous ai parlé de cet auteur dans ma pile à lire du printemps puisque j'envisageais et j'ai lu ses contes de la forêt vierge donc c'est des contes pour enfants et je vous avais dit que j'avais peur de me lancer dans ses contes pour adultes parce que c'est horrifique voilà c'est un peu le Edgar Allan Poe latino américain si vous voulez et moi c'est vrai que ce genre de truc c'est pas trop le genre de livre que je lis mais ça reste un auteur très important donc je me dis qu'il faut bien se lancer donc eh ben je vais plonger dans la forêt tropicale et flipper comme pas possible je vous en je vous dirais ce que j'en aurais pensé quand je l'aurai lu je vais quand même revenir un petit peu en Europe et en Espagne très étonnant également sur ma chaîne une pile à lire sans Espagne ce n'est pas possible et donc le premier livre c'est écoute la pluie tombée de Olivia Ruiz paru chez J.C. Lattès mais il vient de sortir au livre de poche pour info donc comme dans la commode au tireur de couleurs c'est une histoire qui va se passer en France mais qui va nous faire repartir en Espagne au travers des souvenirs du personnage principal et on va donc se retrouver à l'époque du franquisme je fais partie des rares personnes qui ont été déçues par la commode au tireur de couleurs donc j'espère que cette fois ça le fera avec moi ensuite j'aimerais beaucoup lire à l'été qui commence de Sylvia Solaire donc j'ai l'édition à vue d'oeil de ma mamie donc ne vous inquiétez pas là c'est une pavasse mais c'est écrit comme ça dedans c'est pas un livre si gros que ça et en fait en il est paru chez Robert Laffont si je dis pas de bêtises mais malheureusement il n'est plus édité vous pouvez encore le trouver en ebook et d'occasion voilà si jamais et donc là on va l'histoire va se passer en été en Catalogne on va suivre Julia et Andréou qui en fait ont leur mère qui ont été enceinte deux en même temps et c'est vrai qu'elles ont toujours rêvé que leurs enfants fassent leur vie ensemble et au début ils refusent un peu ce destin tout tracé et puis bien des années plus tard ils vont se retrouver et voilà il se pourrait que ça réveille certaines choses et qu'ils se remettent à célébrer les étés de leur enfance ensemble dernier livre espagnol un tout petit roman qui malheureusement n'est pas traduit en français c'est Cinco Panes de Cebada de Lucia Bakedano là j'ai espoir quand même vu que c'est un tout petit roman que l'espagnol soit accessible pour des niveaux un peu intermédiaires comme pour Balloon Canaan je vous dirai ça quand je l'aurai lu et en fait c'est un petit roman qui va nous faire suivre la vie d'une institutrice dans une région reculée d'Espagne. Le voyage en Europe va s'arrêter en Italie avec un roman que je vous ai présenté dans ma vidéo de mes trouvailles italiennes au festival du livre de Paris c'est la librairie sur la colline d'Alba Donati paru chez Globe c'est un livre qui me fait très envie la couverture elle est super jolie et c'est en fait le carnet de bord de l'autrice qui a quitté son job dans l'édition pour ouvrir une librairie dans son petit village natal et elle va rencontrer pas mal de péripéties. On change maintenant de continent et on descend en Afrique tout d'abord avec un arrêt au Cameroun avec Coeur du Sahel de Jailly Amadou Amal paru chez Emmanuel Colla mais il vient tout juste de paraître chez J'ai lu enfin ma poche si ça vous intéresse j'avais adoré le premier roman de cette autrice Les Impatientes et là une fois encore en fait on va découvrir la condition des femmes dans la région du Sahel mais cette fois ça va pas être au travers du thème du mariage mais au travers du travail et de l'émancipation. On va aller dans le pays voisin on va pas bouger énormément en Afrique au Congo avec Petit Piment d'Alain Mabanko publié chez Point. Ce roman il fait partie de mon challenge de voyage littéraire 2023 je vous ai d'ailleurs présenté mon tout premier roman chinois qui faisait aussi partie de ce challenge la semaine dernière et du coup voilà chaque saison j'en lis un. Là on va partir au Congo c'est oui au Congo c'est vrai que je voulais lire plus de littérature africaine et Alain Mabanko c'est un auteur que j'estime très connu je ne l'ai jamais lu et Petit Piment m'a paru être vraiment l'un de ses romans les plus connus et comme en plus il est qualifié un peu d'Oliver Twist à l'africaine j'ai trouvé que ça donnait vraiment envie donc voilà j'espère de pas être déçue. On va se décaler au Moyen-Orient avec Des Orientales de Negar Djavadi chez Liana Lévy. Ce roman ça fait 5 ans qu'il est dans la pile à lire et 5 ans que je ne le sors pas en été et je ne sais pas pourquoi parce qu'il me fait toujours autant envie donc j'espère vraiment que cette fois ça va être la bonne. En fait il nous fait suivre l'histoire d'une famille entre... donc une famille iranienne entre l'Iran d'hier et la France d'aujourd'hui. En plus il a l'air vraiment très très intéressant. Je vais terminer par un passage en Australie avec Le Temps de l'amour de Colleen Maculiffe. Je ne sais pas comment ça se prononce. Donc moi j'ai les éditions France Loisir Une fois n'est pas coutume de ma mamie mais il est paru chez Archipoche et en fait cette autrice, je ne sais pas si ça va vous parler, c'est celle qui a écrit Les Oiseaux se cachent pour mourir. C'est un roman qui a été adapté dans une mini-série dans les années 80 et qui a eu un succès mondial. Moi ma mamie et ma maman ne juraient que par cette série, j'en ai entendu parler toute mon enfance. Et donc dans Le Temps de l'amour on va être clairement sur le même genre d'histoire, c'est-à-dire une saga amoureuse, un peu amour passionnel en Australie. Donc je soupçonne que ça soit un peu à l'eau de rose, vous voyez, un peu 100% made in années 80, vous voyez. Mais je ne sais pas, j'ai quand même envie de me laisser tenter, la couverture elle est magnifique, puis l'Australie, amour passionnel, je me dis une pile à lire d'été sans une belle histoire d'amour, ce n'est pas une vraie pile à lire d'été. Donc voilà, j'espère que ça va être bien. Voilà donc tous les livres qui vont m'accompagner tout au long de mon été, comme vous pouvez le voir, il y a plein de beaux voyages prévus, ça va être génial. J'espère que de votre côté, vous vous êtes aussi préparé une très belle pile à lire d'été, que vous allez faire de beaux voyages. Et puis écoutez, sur ce, je vous souhaite un très bel été et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Hasta luego !